Bonjour et bienvenue à tous ceux qui vont participer et assister. Je remercie tous les participants qui ont accepté d'échanger avec nous sur le Covid. Je crois que c'est une question que tout le monde se pose. D'un côté, on en a marre, ça fait longtemps, on voudrait la vie normale. De l'autre côté, la question c'est à quelles conditions c'est possible ? Et bien entendu, j'ai choisi comme d'habitude un titre provoquant. Quel avenir pour le virus ? C'est-à-dire allons-nous être emmerdés encore pendant longtemps ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe mieux ? Le débat d'aujourd'hui sera divisé en trois parties. On va d'abord faire le point. Dans quelques pays, la situation sur le terrain, il y aura Giorgio Kremaski qui va nous parler de l'Italie. Il a déjà été dans Michel Midi. On aura ensuite Radica Tessaï, une amie du Canada, qui parlera de son pays d'origine, l'Inde, mais aussi des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et on aura ensuite Norma, qui est ambassadrice de Cuba à Bruxelles et qui fera un bilan de la lutte contre le Covid. Comment à Cuba ? Comment dans le monde ? On aura avec nous ensuite des scientifiques, des chercheurs qui réfléchiront aux leçons de ces 500 jours, quelles ont été les stratégies bonnes ou pas bonnes et leurs conséquences. Et cette question que je disais, quel est l'avenir pour le virus ? Est-ce que le vaccin est la solution ? Voilà, je remercie chacun de sa participation. Et je remercie aussi Gabriela qui va aider Giorgio à nous suivre. Je pense, je vais essayer de parler lentement, que Giorgio me comprend en français. Mais Gabriela va lui traduire pour qu'il puisse suivre toute la discussion. Premièrement, Giorgio, l'Italie en deux mots, pourquoi tant de victimes ? Je pense qu'il faut activer votre micro. Excusez-moi. Bonsoir. Buonasera. Buonasera. Noi abbiamo avuto una marea di victimes. et voglio sottolineare, un primo di tutto, un dato, perché altrimenti sembra che, diciamo così, i numeri non parlino a sufficienza. Il primo dato è che nella prima ondata, quando peraltro ci siamo sentiti con te, Michel, nella tua trasmissione, nella prima ondata noi abbiamo avuto alla fine circa 35-36 mila morti ufficiali. Attualmente, i morti di covid ufficiali, perché poi, come sappiamo, quelli reali sono molti di più, sono quasi 130 mila. Bien. Giorgio, on va permettre a Gabriela di traduire, sinon l'on aura troppo a se souvenir. E, bonsoir a tutti. E, bien, avant de, disons, parler de la situazione attuale e della ragione per la quale il y a avuto un numero così importante di victime in Italia, io vorrei chiedere che, quando la prima del virus, di la pandemia, a l'epoca che ci siamo incontrati, Michel, abbiamo registrato 35-36 mila morti ufficiali. Bien, ovviamente, ci sono le statistiche ufficiali, perché i numeri sono diversi, già, a l'epoca. E, bien, attualmente, on enregistra 130 mila d'essai ufficiali a causa del virus. Esatto. Questo vuol dire che nella cosiddetta seconda e terza ondata che ci sono state in tutto il mondo, in tutta Europa, quella, per capirci, che era in cui il sistema sanitario, il sistema sociale era già preparato, noi abbiamo avuto 90-100 mila morti. Mentre nella prima ondata, nella quale il sistema non era preparato e quindi c'erano molte difficoltà anche a capire cosa succedeva, ne abbiamo avuti 35 mila. E, bon, questo vuol dire che nella seconda e terza serie della pandemia del virus, le virus, le virus, in Europa, in un'epoca in cui il sistema sanitario e il sistema sociale erano, per così dire, preparati, abbiamo registrato 90 mila o 100 mila morti, allora che, nella prima vague, quando il sistema non era preparato, non eravamo preparati, abbiamo registrato 35 mila morti. Perché? Perché? Perché, sì, c'è capito. Quindi vale per l'Italia la definizione che è stata data da l'ANSET, e cioè che questa non è una pandemia semplicemente, ma una sindemia, cioè un morbo biologico che poi, diciamo così, sottolinea tutte le contraddizioni sociali di un paese, di una realtà. e quindi, per rispondere alla tua domanda di perché, per l'Italia, possiamo bene applicare la definizione che il giornale l'ANSET ha dato, e, c'è a dire, che ce n'è pas una pandémie, ce che noi viviamo, ma c'è una sindemia, c'è a dire una malattia biologica che accentue, che mette all'exerge, diciamo, le défauti, le faillite di tutto un sistema sociale e economico. Per spiegare, però, i 90.000 morti in più che abbiamo avuto dopo la prima ondata, occorre entrare anche in un'altra dimensione, quella della criminalità economica. E per espliare le 90.000 morti, diciamo, che noi abbiamo registrato dopo la prima vaga, bisogna introduire anche un'altra dimensione, la dimensione del crimine economico. Durante la prima ondata, noi abbiamo fatto in Italia un lockdown abbastanza duro, ma parziale, perché molte fabbriche, molte industrie, soprattutto qui al nord, hanno continuato tranquillamente a lavorare. E, durante la prima vaga, in Italia, abbiamo imposto un lockdown, un confinamento, stricte ma parziale, perché, soprattutto nel nord dell'Italia, molte industrie, molte usine, diciamo, continuano a lavorare. Nella seconda ondata, invece, si è scelto, però, di non fare più veri lockdown, anche nella forma parziale precedente, ma si è fatta una scelta da parte del sistema politico-economico, ma anche, devo dire, con il sostanziale consenso della maggioranza del sistema scientifico, con una definizione che per me è criminale, cioè convivere con il virus. Allora che, diciamo, una volta la seconda vaga arrivata, abbiamo chiesto, al livello politico-economico, ma anche con il consenso almeno partiale del sistema scientifico, o di una certa parte del sistema scientifico, quindi abbiamo chiesto di rinunciare al lockdown, al confinamento, anche se partiale, e abbiamo chiesto di coesistere con il virus, una cosa che mi trovo criminale. Sì, perché in realtà, almeno 100.000 persone con il virus non sono riuscite a convivere. Perché, effettivamente, almeno 100.000 persone non hanno riuscito a coesistere con il virus. Quindi, Giorgio, se si io risinthetise, abbiamo una responsabilità diretta del patronato nel numero di morti, e ora che l'Italia è stato stato frappata, è stato uno dei paesi europei più catastrofiche, ora che l'Italia è stato frappata, è stato una politica che protegge la salute pubblica e i hospitals, che protegge la dimension sociale delle popolazioni vulnerabili, o è stato continuo come prima? Sì, è come una cronaca di una morte annoncata di García Márquez. Ci sono tanti autori, tanti autori, con tanti delitti che convergono in un delitto solo. L'Italia è entrata nella pandemia con un sistema sanitario pubblico massacrato da Italia per l'austerità. Ma anche la struttura della sanità non ha risposto, perché noi abbiamo avuto un cambiamento del sistema sanitario italiano, che da un sistema unico nazionale è stato trasformato in un sistema regionale. Quindi l'Italia ha affrontato la pandemia con 21 sistemi sanitari regionali. C'è anche la struttura del sistema sanitario che non ha potuto tenere la forza di frappe della vague, perché nel filo dei anni la struttura del sistema sanitario aveva già cambiato, passando da un sistema nazionale unico a 20 sistemi regionali, finalmente con la regionalizzazione progressiva. Questa regionalizzazione ha anche stato il cavallo di Troia per far entrare in grande stile la privatizzazione dentro la sanità. Attraverso le regioni, i privati si sono impadroniti di parti fondamentali della sanità. La regionalizzazione ha stato il cheval di Troia per far entrare i privati, i entreprises, nel sistema pubblico della sanità che finalmente si sono imparati per la regionalizzazione, per le regioni del sistema sanitario. La Lombardia, un'ultima cosa. Giorgio, per il bilan di ciò che si è passato, ma io vorrei soprattutto che vediamo se l'Italia ha tirato le lezioni e va cambiare qualcosa, o se, in le misure attuali, continuiamo come avanti. Ha fatto tesoro l'Italia del... Continuiamo, è quello che volevo proprio dire. Cioè, in Italia abbiamo avuto, ho detto, taglia la sanità pubblica, regionalizzazione, privatizzazione e il terzo grande danno è stata la distruzione della medicina territoriale, cioè dei medici. I medici, i dottori, i dottori di base nel territorio, la medicina sociale che è stata smantellata a favore delle grandi opere ospedaliere. Tutte queste tre condizioni sono confermate, cioè taglia la sanità pubblica a favore del privato, regionalizzazione, ridimensionamento e riduzione della medicina territoriale, della medicina nel territorio di base, da tutti i piani, sia dal recovery, sia dai piani di investimento futuri dello Stato. Eh bien, on continue, finalmente, c'è questo che io volevo dire, perché l'Italia, diciamo, ha vato le coupes budgietari che hanno massacrato il sistema di sanità, la regionalizzazione, la privatizzazione, la destruzione di ce che si chiama in Italia la medicina territoriale, quindi tutto il reso dei medicini di famiglia, quindi tutto questo sistema ha stato dimantellato, e queste condizioni, tutte le condizioni che ho avuto di dire, eh bien, sono confermate in tutti i plai, nel nuovo plai di resilienza e anche in tutti i plai di investimento per l'aventura. La Lombardia è la regione più ricca le più elevato per rapporto alla popolazione. Mi risulta circa 24-25 mila. 24 mila, 25 mila, n'est-ce pas? Est-ce che mi trompe? Ecco, in Lombardia i morti sono stati 34 mila. Eh bien, in Lombardia si la Lombardia fosse uno stato, sarebbe lo stato con più alti morti rispetto alla popolazione credo nel mondo. se la Lombardia non era una regione d'Italia, ma un Etat autonome, eh bien, ce serait il paio con il tono di morte per rapporto alla popolazione la più elevata del mondo. Ripeto, la Lombardia è una regione ricchissima, con grandi ricchezza. e c'è una regione molto, molto ricche. Ma Gianluca, non, fai dire un'ultima cosa per questo concetto. Però, proprio in questi giorni, la Lombardia, la regione Lombardia, ha presentato un nuovo piano sanitario che aumenta le privatizzazioni della sanità. E in questi giorni, c'è l'actualità, la Lombardia, la regione, disons, il governo regionale, ha presentato un nuovo plan per la salute che continuano con la privatizzazione. E aumentano, aumentano. E aumentano. E aumentano. Ma Giorgio, l'Europa accorde dei fondi per la rilasione, e quindi, est-ce che questi fondi non possono améliorare la situazione in Italia? Ma i fondi europei sono, qui ho la mia opinione, naturalmente, questi fondi europei sono prestiti velenosi. eh bien, c'è mon opinion, ma i fondi europei, là, ce sono dei cadeaux empoisonnés, ce sono dei prêts empoisonnés. Perché, da un lato, concedono, non c'è dubbio, un bel po' di soldi, anche se, faccio un, voglio dare una cifra per dare l'idea della dimensione. Il governo italiano, nel bilancio 2020-2021, ha, speso in deficit per aiuti, devo dire, in gran parte alle imprese, 220 miliardi di euro in deficit. Questo è dello spese dello Stato italiano, 220 miliardi in deficit, bilancio 2020-2021. E là, io vorrei precisare, ovviamente, il s'agit di molto di argento, ma, per esempio, il governo italiano, nel budget 2020-2021, ha dipensato un deficit di 120 miliardi di euro in aides per aiuti in deficit. In gran parte, non solo, anche aiuti sociali, ma anche aiuti sociali. C'erano anche dei aiuti sociali. Ma 70% sono dei aiuti per aiuti. Ecco, il ricobri fondo, oppure come si che noi in Italia chiamiamo piano nazionale di riprese e resilienza. Ma le fonds, le fonds, pour la relance, in italien, on l'appelle plan national per la reprise e la resilienza. PNRR. In Italia, la resilienza c'è sempre quando ci sono le fregature. E, il faut toujours se méfier del mot resilienza in Italia. A chaque fois che troviamo resilienza, ci sono le fregature. si concede esattamente, in cinque anni, si concede aiuti e prestiti più o meno per la stessa cifra di 220 miliardi. Eh bien, ces fonds, disons, nous donnent, disons, étalés sur cinque ans, plus ou moins, le même montant d'argent. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes sous, c'est plus, en cinque ans. in cinque anni. Quindi, ce sont tanti soldi, ma, ovviamente, rispetto alla dimensione della crisi economica e sociale che esplose in Italia, non sono una cifra eccezionale. C'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais par rapport à la dimension, à l'état de la crise economica e sociale in Italia, finalement, ce n'est pas suffisant. Et attualmente, i calculi degli esperti dicono che almeno il 75% di questi soldi andranno alle imprese private. Et de toute façon, les esperti dicono che almeno 75% di questi fondi iranno alle imprese private. Sur la base della vecchia idea liberista, date i soldi ai righi, così poi i righi qualche cosa daranno ai poveri. Sur la base della vielle idea liberista, di donare l'argent ai riches perché, tanti o tard, i righi donare qualcosa ai poveri. D'accord, liberista, donc, liberale, quoi. Donc, on continue. Merci, Giorgio, pour ce témoignage. Molte grazie. Un témoignage qui nous montre donc qu'on continue la politique qui a provoqué de grands dégâts. Merci, Gabriela, pour la très, très bonne traduction. Et je signale que... Giorgio, Giorgio, il fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il anime en italien une émission où il traite l'actualité. Donc, si vous comprenez l'italien, Federica va certainement indiquer comment joindre l'émission de Giorgio, Molte grazie. Et nous allons maintenant continuer un petit tour du monde avec Radica. Si on peut brancher le micro. Radica sera traduit par son mari. Radica, je voudrais demander, on a parlé récemment de l'Inde comme d'une situation catastrophique et la question est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé en Inde qui explique une situation si grave ? Sure. First of all, thank you very much, Michelle, for inviting me and taking part and also, of course, inviting me to take part in your book, which is fantastic. Why is the situation in India so bad ? The short answer is it's a massive failure of government. That is, and therefore, some people are all, essentially, like the way Donald Trump mismanaged the pandemic, Jair Bolsonaro mismanaged the pandemic, so Modi is mismanaging the pandemic, but on a much more massive scale than ever before in a country that is much less capable of withstanding such misgovernance. Bien, on va faire une pause pour traduire. Je m'excuse si je ne réussis pas. Ça fait 20 ans que j'ai fait, je n'ai pas travaillé comme interprète, donc j'ai perdu l'usage. Elle dit que, merci à tout, et aussi pour la participation dans ta livre, et quant à l'Inde, c'est une faillite du même type que la faillite de Bolsonaro et de Trump, mais sur un écran, un scale, une échelle. Échelle, c'est ça. Beaucoup plus grand. Une échelle catastrophique. Oui, c'est la popularité de Modi à tomber comme un rocher. Il y a les gens qui se demandent s'il va gagner l'élection prochaine. Particularly given that every time he has won an election, it's based on India's first past the post system. So he needs to win a very small plurality in order to gain a majority of the seats in parliament. Je ne sais pas comment traduire first past the post. Il y a des gens qui ont l'idée. C'est le premier qui est la pluralité des votes. Le système a donné à Modi l'avantage de gagner l'élection sans en réalité avoir une majorité populaire. C'est ça. OK. So let me then break it down a little bit. So let's talk about the health system. The health system is complete. Oh, I should say one other thing before I go on. The statistics that you're getting out of India may make it look as though the per million rate of deaths or cases is very low. But these are massive undercounts. And depending on which statistician and virologist you are speaking to, people are saying it is underestimated by a factor of three or even ten and some people are even venturing towards twenty. Si on parle des proportions des morts par million mais il faut savoir qu'ils sont massivement sous-comptés. Il y a des experts qui disent qu'au moins c'est trois fois ce qui est reporté mais probablement jusqu'à dix fois plus grand. The scale of the catastrophe in India may never be properly counted because deaths are not and births as well are not properly recorded in India. So for example there are now sites that are showing the excess deaths which is another reliable way of measuring the impact of COVID. But India is not included because it does not keep that sort of statistic. So maybe in coming years on the basis of sample surveys we can make some estimates of what the scale of the catastrophe has been saying how many people have died of COVID. Oui on n'enregistre pas les morts ni les naissances en Inde de manière qui permet de reconnaître la vraie échelle de la catastrophe. Il y a des sites qu'on peut voir pour les autres pays qui enregistrent les morts excès mais on ne le voit pas pour l'Inde et on possiblement ne saura jamais l'échelle vraie véritable de la catastrophe. So having said that let me break down some of the factors. So first of all the health system is not only inadequate in terms of getting fewer resources India spends among the lowest percentage of GDP on health but it is also of course a two-tier health system with one extremely well-provided system for the rich which is run for profit and then an extremely inadequate public system. Maybe I'll make two other points and there is also heavy immigration of health personnel and this is also very clear if you look at the number of people of Indian origin who are taking leading positions in the health systems of the United States the UK and many other countries. Il y a deux facteurs le premier c'est la proportion du produit brut qui est dédiée à le système de santé est plus bas très bas mais aussi il y a un système de deux niveaux de santé donc pour les pauvres la majorité de la population c'est encore pire que la suggestion de la proportion de dépenses sur le système de santé il y a aussi une forte émigration des experts dans la santé vers les Etats-Unis vers le nord et donc il y a une perte permanente de ressources intellectuelles immatérielles de l'Inde Le fait qu'il y a tellement de personnes qui travaillent dans des parts de santé signifie qu'il colère leur réaction à la pandémie où ils croient que les réponses peuvent être adéquates et doivent être adéquates etc. et ils n'ont pas de s'il 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 une grande proportion du personnel travaillent dans un système pour le profit. Donc ils ont une idéologie et ils ont une compréhension qui ne reconnaît pas la nécessité d'une réponse publique. Leur réponse naturelle c'est la réponse de quelqu'un qui travaille dans le secteur privé. Right. So, and one final point on why the pandemic is so bad in terms of the health system is that in order to have proper isolation of people who may be symptomatic etc and in order to have successful lockdowns you need to support the people who you are preventing from making a livelihood. In India this support is at best very minimal and in this time in the second very serious wave that we are experiencing at the moment it is next to nil. It is not happening. The small amounts of provisions that were made in the first lockdown which was in fact unnecessary are not being replicated today. Pour pouvoir susciter l'isolation en confinement il faut soutenir les gens en termes de moyens de subsistance et les ressources nécessaires pour maintenir les gens qui veulent s'isoler qui doivent s'isoler ou être confinés n'existent pas. Donc la population ne peut pas participer dans ces mesures. Mais l'Inde est présentée comme étant la plus grande démocratie au monde comme un grand modèle beaucoup mieux que la Chine totalitaire et donc qu'est-ce que cette crise sanitaire et sociale nous apprend sur la démocratie en Inde ? Shall I translate ? I think I understood you know the great democracy etc this is the presentation of India well I would say that India represents all the ills of neoliberalism writ large because they are practiced neoliberalism is imposed on such a poor country so yes India is modern or at least it is very modern for a small number of people who live lifestyles that are better than most middle class westerners so you know if you're middle class in India you have it really good if you are rich in India you have it fantastically but the vast majority of the people of India do not belong to these groups at best I would say that maybe 10-15% of Indians belong to this group not more so as far as the largest democracy in the world is concerned well as I said it's based on the first past the post system in which the present government has been elected on the vote of not much more than 25% of the electorate so l'Inde souffre de tous les maux de néolibéralisme mais aussi il est apparemment très moderne mais ceci touche seulement la vie de 10 jusqu'à 15% de la population pour le reste pour le reste le style de vie n'a rien à voir avec l'idée de modernité démocratie etc et donc ceci est caché par le système de votation le gouvernement a le soutien en termes de vote actuel maximum did you say about 25% de la population qui vote alors justement en Inde on a eu d'énormes manifestations de paysans est-ce que ça veut dire que justement la pauvreté d'une grande partie de la population est un facteur qui aggrave les conséquences du virus et sur Facebook on nous demande aussi est-ce que ces grandes manifestations de paysans ont propagé la contamination de paysans l'a rien peut être mais il s'est-ce que il s'est-ce que la population est de de l'a rien de l'a rien de l'a rien de l'a rien I have friends who are working in solidarity with the farmers' protests. And from all accounts, they are taking many measures in order to ensure that they don't get in. There have not been any known cases of contamination from there. Where there has been contamination is the recent elections. You have to understand that there were elections in three or four major states in India, including in Bengal, in Kerala and elsewhere. And those elections have been associated with increasing transmission. And the government not only allowed a major religious festival, which brings together millions of people in a place called Haridwar in India, they allowed it to take place. And in fact, they even allowed, there's some dispute, it's supposed to happen every 12 years or something. And this was not the 12th year, but some silly astrologers said that, oh, we can bring it forward by a year. And this was permitted by the government. The government could have easily said, it's not 12 years, we're not going to hold it. They didn't do that. So, we're in contact with people who organize the protest of farmers. They've taken a lot of measures to eliminate or suppress the risk of contamination. And according to what we know, it's not a big center of contamination. The big center of contamination is, in the first place, the elections. There are four provinces, including Bengal and Kerala, who have had elections. And the elections are a festival. It's a form of fête. The people participate in the street. So, there we found a great source of contamination. Alors, on nous demande sur Facebook, l'Inde est un grand pays, est-ce que c'est raisonnable de confiner alors que beaucoup de gens n'ont pas de ressources et doivent aller travailler? Je termine sur une chose très importante. Les festivals, les fêtes religieuses. Il y a une fête qui devra avoir lieu chaque 12 ans. Mais il y a un astrologue qui a dit, il faut l'avoir maintenant à Halibar. C'est très grand. C'est un très grand centre de contamination. Le gouvernement pourrait, ils ont pu le restreindre et dire non, ils n'ont pas fait. Donc, les centres de contamination, surtout, sont les contaminations du procès politique et électoral et pas les protestes. C'est ça. So, there's a question. Ah, j'ai perdu la question. Est-ce que confiner, ça a un sens quand il y a tellement de gens pauvres qui sont obligés d'aller travailler? Et Badia, qui est d'origine marocaine, ajoute qu'au Maroc, on a confiné, mais on a donné de l'argent aux gens qui n'en avaient pas. En Morocco, ils ont des lockdowns, mais ils ont donné des gens qui sont en lockdown. Donc, c'est possible que nous avons vu comment Kerala fait en la première année. Kerala était able à protéger la pandémie parce qu'il followed la pratique de contact tracing et soutenir la isolation. That is to say, you pay money to people when you are asking them to stay at home and forego their income. Donc, c'est possible de le faire. Et le preuve, c'est Kerala. Là, on a implémenté les deux mesures nécessaires. C'est le contact tracing. Je ne sais pas la traduction anglée. Testing et le tracing. Testing et tracing. Voilà. La traduction franglée. Donc, la seconde, c'est de donner des ressources aux gens qui se confinent. Et au Kerala, ils ont pu faire. Donc, c'est possible. Of course, right now, Kerala is also facing a wave because of the elections, although Kerala is coping better than other states. Il y a une nouvelle vague à Kerala à cause des élections, mais Kerala fait mieux que les autres provinces en général. Voilà. I would just like to add a couple more things if you don't mind. Yeah, so I would say that this is happening in, it's very important to understand India as a neoliberal country. So, just as in other neoliberal countries, decades of neoliberal policies are contributing to it. So, it is in India, where neoliberalism has led to higher poverty, higher inequality. Right now, in addition to the pandemic, there is a pandemic of hunger in India. Studies are showing that people are unable to consume even the same quantity of food, let alone the same quality of food that they had consumed before. Neoliberalism has also put an emphasis on export. So, for example, in Western countries, we have the problem that they no longer produce vaccines. In India, it produces vaccines, but in India, they are for export. So, while India was producing vaccines, it is exporting them. And one other point, Alan, and then I'll stop and let you do. The health system shows this. For example, India has a good enough health system to support medical tourism, but not to service its own people. This is the problem. Alan, if you could translate. And then I have two or three more points, and then I'll finish. Well, it's the effects of the system of neoliberalism. It is necessary to understand that there are many resources that India can produce, for example, for vaccines, but they are for export, they are not for the country. So, there is a crisis of inequality, of pain. There is a huge crisis of pain now in India. But at the same time, the resources that India has, they are for the exterior, for gaining riches, for the rich. And for that, there are vaccines that are export. And also, there is a system of what we call health tourism, tourism of health. But it is for foreigners, not for the people. So, overall, the government's focus is on grand gestures and really not on any strategy. So, for example, they ordered a lockdown last May, April and May, when it was not needed. And, you know, and now today, there is absolutely nothing. The government is basically missing in action. So, on the one hand, you know, they are even doing strange things, like instead of making vaccines available to everybody, they are making, you have to purchase your vaccine. For ordinary people, this is awful. So, there are all this mismanagement. And on top of that, there is the focus of the government is on managing public relations. So, let me give you some example. The original lockdown was a complete public relations exercise to show that India could lock down just as well as any other country, any rich country. Secondly, there is now the government has told the media not to try to find, like in the middle of this black situation that India is in, to try to find a bright side to look at, try to find signs of optimism. So, this is what the very compliant media is doing. The UP government, which is also of the same party as Modi, has employed people to remove the saffron-colored coverings on the riverbed graves, of which I'm sure everybody has seen the pictures, so that they are not so easily seen and counted. The Central Vista project, the government has a huge plan to reconstruct the main part of Delhi, you know, where the government offices are. This has been declared an essential service and the work on it is continuing, despite the fact that the money could be better spent, should be better spent on addressing the COVID pandemic. And finally, as everywhere, the media is compliant. Sorry, I will now... The traducteur appelle à l'aide. No, no, c'est surtout la mémoire, c'est tout. C'est une politique de geste, de relations publiques, pas de ménagement. Par exemple, ils ont ordonné un grand confinement, mois d'avril, mois de mai, l'année dernière. Maintenant qu'il y a une crise de beaucoup de morts, ils ne font rien. C'était pour démontrer leur habilité, mais pas pour rien faire. Alors, vaccins, ils ont pris des mesures pour donner les gens le droit d'acheter des vaccins. Mais les gens normaux ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent pour... Donc, ils disent avec un grand geste, ah, les vaccins, ils sont préalables pour tout, mais ils ne peuvent pas acheter. Il y a toujours une sorte de lavage du média. Le média est très compris dans cette... Par exemple, Huppé, la province Huppé, qui est en Provence dirigée par la même partie que Maudit. Ils ont donné de l'emploi à des gens pour sortir les couvertures de saffron sur les bancs du fleuve. où il y a les morts, pour montrer que tout est bien. C'est une forme de ménagement qui est seulement dirigée à maintenir le pouvoir et donner une bonne face à ceux qui font. Bien. Sur les commentaires, on a déjà des commentaires qui sont intéressants pour la discussion. On signale, par exemple, que, en fait, le rôle de l'État a augmenté avec cette crise, mais en ne changeant pas les politiques libérales. Et donc, que l'État dont on disait il est inutile, il ne faut pas d'État, on voit bien qu'il est nécessaire. Mais en fait, il n'est pas efficace maintenant. Ça, c'est une première remarque. Merci. Translate, Alain. Oh, I thought he was talking to the audience. Sorry, I didn't take notes. I'm just saying this. We have some interesting comments, including saying that now the role of the state is more important, but since the liberal policies did not change, this state is not efficient. Absolutely. Voilà. Maybe, Radhika, we can go now. India is a catastrophe, but are the USA and Great Britain them good situations? Oui, là, je vais me traduire parce que je l'ai switché. Je posais donc à Radhika la question. L'Inde est une catastrophe. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont, eux, des bonnes stratégies, des bonnes situations? Right. So, I would like to take both the comparison and the connection. OK, so the comparison is, yes, the U.S. and the U.K. are now better because they are, of course, rolling out the vaccines and they seem to be doing better. But remember that they were among the worst performers before. So, that's the first thing. So, in a certain sense, India is going through, in 2021, what happened in the USA and UK in 2020. Le traducteur appelle au secours. Yeah, yeah, it's better if you break it up a bit more. Bon, c'est vrai que les États-Unis et les Royaume-Unis sont maintenant meilleurs, dans le sens qu'ils ont donné à tout le monde les vaccins, etc. Mais il faut demander, il faut reconnaître qu'au début, ils étaient pire que l'Inde maintenant, le même que l'Inde maintenant. Also, it's important to remember that, certainly in the U.K., for example, people are concerned that vaccines are not by themselves going to be a solution and neither the U.S. nor the U.K. have set up a proper find, test, trace, isolate and support system. And if they don't have that, they remain vulnerable. Oui, c'est sûr. Il y a un sentiment que tout est solutionné par donner aux gens des vaccins, mais ce n'est pas vrai. Et il y a maintenant, elle n'a pas dit, mais c'est vrai, il y a une quatrième vague au Royaume-Uni maintenant parce qu'ils n'ont pas organisé un système de protection publique avec testing, traçage, test, trace, isolate. Et soutenir. C'est-à-dire, ils n'ont pas changé le régime de la santé publique, aucune moyen. Exactement. Et maintenant, c'était la comparaison. Laisse-moi maintenant faire la connection. Le virus est rage en Indien, au Brésil, dans beaucoup d'autres places. Le plus il rage, le plus il y a des possibilités de mutations. Et le plus il y a des possibilités de mutations, le plus il y a des possibilités que nous aurons une nouvelle forme de ce virus, qui ne sera pas amenable à des vaccins, qui ne sera pas résolvée par des vaccins. Et ça reviendra aux États-Unis, aux États-Unis, etc. Donc, ils ne sont pas, maintenant, ils sont bien, mais la histoire n'est pas loin. Ce n'est pas seulement une question de comparaison, mais aussi des connexions. Au Brésil, à l'Inde, etc., il y a une énorme catastrophe. Le virus se trouve sur tout. Il y a toujours le risque d'une mutation qui provoquera une nouvelle vague d'infections duquel la vaccine ne donne pas protection. Donc, ce n'est pas seulement le problème à eux, c'est un problème à tout le reste du monde. Donc, Radhika, est-ce que ça veut dire que quand les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe sont égoïstes, ce n'est pas très intelligent ? Are they égoïstes and not intelligent, the US and the UK ? I think they are probably neither of those things. The problem is that whatever their understanding is faulty and their understanding is faulty because like in India and like in all other neoliberal countries like Brazil, the whole purpose of the ruling class is not to protect the people, but to run the economy for capitalists. Donc, c'est un problème de compréhension. C'est ni l'un de l'autre, mais c'est la compréhension. C'est la fonction de leur économie, c'est de maintenir l'économie pour le capitalisme, pour le profit et pas pour le public. Ça, c'est le centre du problème. I mean, it's not that all the intelligence they have is being applied to, applied in the service of capitalism. Boris Johnson probably has the same number of grays as Xi Jinping, but the regimes over which the two of them preside have different motivations, different structures and different directions. Oui, c'est que Boris Johnson probablement ait la même quantité de cellules grises que Xi Jinping, mais il l'utilise pour des motivations différentes. C'est le service du renseignement du capitalisme, pas le peuple. C'est là le problème. Justement, par rapport à cette politique du Nord, on a beaucoup discuté si les vaccins devaient être publics, si on devait cesser de protéger les brevets de Pfizer, de Moderna, etc., pour permettre de vacciner plus vite dans le Sud. Est-ce que ça veut dire que face au virus, on doit coopérer et pas essayer de vendre le maximum ? Il y a une contradiction ? Est-ce que ça veut dire que face au virus, on doit coopérer et pas essayer de vendre le maximum ? Oui, il y a un argument que les vaccins devraient être publiques et que les vaccins devraient être patentes. Les patentes devraient être organisées pour que les choses devraient être au service des gens du Nord. Je pense que c'est absolument true. Je suis complètement agreeé avec ça. Je ne sais pas que je pense que la médecine devraient être rune pour profit, je ne sais pas que la médecine devraient être rune pour profit. Parce que c'est aussi créé beaucoup de motivations, essentiellement, pour la médecine devraient. Je suis complètement agreeé. Je voudrais, par exemple, que les vaccins devraient, bien sûr, nous devraient les vaccins. Mais, remember, China has come out of this without necessarily vast use of vaccines. So, what we still need for any future pandemic is a socially oriented public health system, which is equipped with the sort of infrastructure that China or Cuba, for that matter, have, which pursues a strategy of maximum suppression, rather than what's called, what is it called, mitigation. So, you just try to, as they used to say last year, this was a, you know, flatten the curve so that the health system is not overwhelmed. So, the purposes of the two systems are completely different. And unless and until we have this capacity for doing this, we are not going to be rid of these dangers. And if we do it, it requires that we move away from neoliberalism in such a large part of our infrastructure, namely health. And when we do that in health, people will ask, why can't we do that in other spheres, education, etc., which means people will have to move away from capitalism. That's why Western countries are resisting it. Bon, c'est pourquoi les pays du Nord résistent. C'est parce que moi, je suis contre la médecine à but non lucratif, également contre l'industrie pharmacie à but lucratif. Les vaccins dont nous avons besoin, nous avons besoin des vaccins, mais la Chine est sortie sans une vaste utilisation des vaccins, parce qu'ils avaient un système social protection qui pourrait les sortir. Donc, ce n'est pas seulement une question de vaccins. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il faut ajouter que la Chine a fait ça. Ce que nous avons besoin, c'est un système de santé publique à vocation sociale et la suppression maximale, pas une stratégie d'atténuation. Il faut pour ça qu'on s'éloigne du néolibéralisme en santé. Et si on le fait, le problème que les gens vont se demander, si on peut le faire dans la santé, pourquoi pas dans l'éducation, dans la provision sociale, dans toutes les sphères de la vie publique. Et pour ça que le Nord, les capitalistes du Nord ont peur d'admettre que même pour la santé, on peut utiliser une stratégie qui n'est pas à but lucratif. Bien, mais je pense que Radica a vraiment lancé à fond le débat sur les contradictions entre le capitalisme et la santé. Je signale que Radica est interviewée dans le livre Planète Malade. Là, elle parle de Bill Gates. Est-il un capitalisme philanthrope qui peut sauver la santé du monde ou au contraire essayer de sauver le capitalisme ? Elle a parlé du Kerala et on a dans Planète Malade une interview du responsable de la santé au Kerala qui a réussi des performances remarquables alors que c'est un État pauvre en Inde. On a aussi une interview de John Catalino To aux États-Unis. Et on a aussi une interview de Norma, l'ambassadrice de Cuba à Bruxelles, à qui je vais maintenant poser la question, Norma, par rapport à ce qu'on a entendu dans le capitalisme occidental, en quoi la stratégie de Cuba a-t-elle été différente d'abord à l'intérieur même de Cuba ? Comment est-ce qu'on a fait à Cuba ? Merci Michel. Bonjour à tous. Ça a été maintenant une discussion très intéressante. Quand j'ai écouté à Radica et à Yorio... Norma, je voulais te demander une chose. Ne bouge pas trop ton fauteuil. Voilà. Tu me connais, je suis toujours en train de vous dire. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Non, j'étais en train de dire que quand j'ai écouté à Radica et à Yorio, j'ai fait la comparaison avec la situation en Cuba. Si vous me donnez la possibilité, je vais vous donner quelque information de quelle est la situation dans mon pays. Maintenant, depuis le début de la pandémie, à Cuba, on a 145.600 personnes qui ont été infectées. Et on a fait presque plus de 4 millions de tests. Il y a 137.514 personnes qui sont guéries. Et donc, je dois souligner que Cuba est le taux le plus élevé des patients guéris du Covid-19 dans le continent américain. Ça, c'est très important de le dire. C'est plus ou moins le 94 ou 94 % de la population. Et malheureusement, on a, dès le début de la pandémie, 1.007 personnes qui ont décédé. Et pour nous, même s'il y a une personne qui est morte, c'est très difficile. Et on a tout fait pour sauver la vie. Et si on se demande pourquoi on a eu ces résultats, d'abord, c'est pour les avantages de notre système de santé, que c'est public, gratuit, universel, et ça, je voudrais souligner, universel et de haute qualité, surtout, c'est sur les soins primaires. Tu vois, on a, et dans notre pays, la pandémie a pu être contrôlée, surtout, surtout, pour ce système de soins primaires, des personnes qui ont été allées directement chez les, aux maisons des personnes pour voir comment est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on puisse les soigner. Et aussi, je dois dire que depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a conçu et a commencé un plan national pour faire face à la pandémie. Et c'est un plan qui est toujours, qu'on est en train d'implémenter toujours. Et à Cuba, il y a, je dirais, un élément qui était très, très important. Et c'est que la communauté scientifique, le secteur scientifique, a été tout le temps vraiment en train de travailler, lier aux efforts du pays pour faire face à la pandémie. Voilà pourquoi on a les résultats qu'on a jusqu'à maintenant. L'idée, c'était toujours d'appliquer la science à cette bataille, à cette lutte contre la pandémie. Et je dois dire, par exemple, que la plupart des médecines qu'on est en train d'appliquer sur le protocole de Cuba national pour faire face à la pandémie, ce sont des produits cubains qu'on est en train de produire malgré le blocus qui est plus fort maintenant. Et que je dois dire que, et aussi que malgré tous les, je dirais, les appels qu'on a faits, les secrétaires généraux... Pardon, le blocus vous empêche notamment d'importer les matières premières nécessaires pour les médicaments? Oui, mais bien sûr. J'avais quelques informations, par exemple, des produits médicaux qu'on n'a pas pu obtenir à cause des blocus. Et je dois dire, par exemple, que ça a été difficile d'avoir... On n'a pas pu accéder à un total de 32 pieces d'équipement et de finiture liées à la production de candidats de vaccins. Et on a cinq candidats de vaccins. ou à l'exécution de différents états qui permettent l'achèvement des études cliniques de vaccins. Et ce sont très importants pour qu'on puisse continuer ces études. Donc, Norma, c'est un message très important pour tous les gens qui nous écoutent de faire savoir que les États-Unis, après Trump et avec Biden et comme avec tous les présidents précédents, appliquent un embargo qui empêche, qui en fait empêche Cuba de soigner les gens tout simplement. Donc, il y a des gens qui meurent à cause de la politique de Washington. Mais ça, c'est toujours... Et ce n'est pas un embargo, c'est un blocus. Et c'est le blocus le plus... L'homme, comme on dit en français, le plus large de l'histoire. Et ça, il faut reconnaître parce que ça, c'est un génocide. Ça, c'est très important. Donc, ça a un impact très difficile, très, 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 très dur sur les efforts du pays pour faire face à la pandémie. Mais malgré ça, je dois dire aussi que Cuba a développé cinq candidats vaccins. On est en train maintenant, et à différence de ceux qui radiquent, par exemple, elle a expliqué chez nous, la population cubaine est en train de se vacciner avec les produits qui ont été développés par la communauté scientifique de Cuba. Jusqu'à maintenant, on a un million de personnes dans le pays, 1,3 million de personnes qui ont été déjà vaccinées. Et là, le vieux de Cuba, c'est qu'au moins doute, les 70% de la population cubaine va être vaccinées avec les produits qu'on est en train de développer. Et laissez-moi dire que moi, j'étais en train de lire quelques articles dans les journaux que maintenant, ils disent, c'est la droite et toutes ces personnes qui, 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 toujours, ils font tout pour montrer que chez vous, rien, rien, rien. Mais nous, ils sont, ils sont en train de dire, de se questionner la validité de notre, de notre candidat du vaccin. Mais il faut savoir que Cuba est un pays très fort dans le domaine des vaccins. Nous avons développé, par exemple, à Cuba, la, 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 la vaccine, le vaccin contre l'hépatitis B, ça c'est un produit de Cuba. Ça c'est un produit que même l'OMS et l'Organisation Panaméricaine de la Santé achètent de Cuba. Et on a très bien expliqué que dans les, les études pour le développement de notre vaccin, et moi j'ai déjà dit que c'est 100 vaccins, 100 candidats de vaccins ont dû, on a utilisé les plateformes qu'on avait développées avant. Et laissez-moi souligner quelque chose que je suis très fière. Le nom de notre vaccin, Soberana, un à deux. Soberana, ça, c'est lieu à l'esprit de soveraineté qu'on a à Cuba. Agdala. Agdala, c'est le nom d'un poème de José Marti, qui était un intellectuel cubain et qui est lieu à l'amour à la patrie. Et pour nous, c'est très, très, très important. Et Mambisa, et Mambisa, c'est le nom que avait les femmes qui ont lutté contre l'Espagne pendant nos guerres d'indépendance. Donc, ce qu'on est en train de montrer aussi, c'est que dans cet effort que le pays est en train de faire pour faire face à la pandémie, il y a toujours cette décision de autodétermination, cette décision de, et moi je dois dire, de liberté d'indépendance qu'on a, et ça, ça, on le montre avec le nom de nos candidats vaccunaux. Et tu as souligné, Michel, oui, que le blocus est très fort. Laissez-moi dire que dès que l'administration Trump avait commencé, il a implémenté 243 mesures additionnelles du blocus qu'il n'a pas, le président Biden, pour l'instant, il n'a rien fait. Il a dit, par exemple, que Cuba, le porte-parole de la Maison Blanche, a dit que Cuba, ce n'est pas une priorité pour la politique extérieure des États-Unis. Et récemment, je pense qu'il y a presque, aujourd'hui c'est le 3 juin, presque 10, 11 jours, le département d'État, ils ont publié de nouveau une liste où il dit que Cuba est un de ces pays qui n'est pas en train de coopérer avec les efforts des États-Unis contre le terrorisme. N'oubliez pas que le président Trump, il avait fait ça l'année dernière. Oui, ce sont les prétextes habitués. Excuse-moi, Norma, je voudrais aussi, tu as toujours à signaler qu'à Rome, il y a eu une grande manifestation le 22 mai pour des vaccins sans brevets, donc des vaccins publics pour la santé du monde entier. Est-ce que ceci est aussi un argument pour, justement, une politique de santé comme Cuba, qui ne s'est pas contentée de soigner sa population, mais qui a aussi envoyé des missions dans différents pays du monde, y compris en Italie, au moment où l'Europe, l'Allemagne, n'aidaient pas l'Italie, Cuba a envoyé une mission. Est-ce que, justement, la politique de Cuba à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, est un exemple pour plus de coopération dans le monde? Mais tu sais, peut-être, si je suis Cuba, les personnes vont me dire, mais comment est-ce qu'elle dit ça? Mais moi, oui. Je pense que si. Je pense que la politique que Cuba va implémenter, mais pas maintenant. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première brigade médicale de Cuba a été envoyée à l'Algérie il y a 50 ans. OK? Ça, on ne peut pas l'oublier. Mais même avant, tu sais, après le triomphe de la Révolution, il y a eu un tremblement de terre à Chile. Et les médecins cubains ont allé là-bas pour aider la population. Donc, ça, c'est une politique traditionnelle de Cuba? Eh oui. Et dans cette lutte contre la pandémie, Cuba a envoyé 57 brigades médicales pour lutter contre la pandémie à 40 pays. À l'Italie, il y a eu deux brigades médicales, mais aussi à l'Andorra. Et maintenant, il y a une brigade médicale à Serbaïenne, qui n'est pas un pays de l'Union Européenne, mais qui est un pays européen. Et cette brigade médicale est à Serbaïenne depuis le mois de juillet de l'année dernière. Ils ont prolongé le séjour de notre brigade médicale en tenant compte les résultats. Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas parler seulement des résultats du point de vue des traitements médicaux. Mais il y a aussi les traitements humains de notre médecin, de notre infirmière, que c'est la façon où on a développé la santé publique de Cuba. Et ça, c'est très important, que c'est le rapport direct avec la population. La médecine sociale. Là-dessus, j'aurai tout à la fin de la session des remarques à faire parce que j'ai eu mardi une interview bouleversante avec une jeune assistante belge. Mais la situation est la même en France. Il y a des choses catastrophiques sur l'exploitation des jeunes médecins par le système hospitalier en Belgique et en France. Badia, qui est bien informé, nous signale que Cuba développe cinq vaccins en même temps et est aussi en train de fabriquer des médicaments en plus des vaccins. Donc, voilà ma transition parce que je vais demander à Badia et puis à Yohan les témoignages que nous venons d'entendre sur l'Italie, l'Inde, les États-Unis, Cuba, etc. Qu'est-ce que ça vous apprend sur la stratégie par rapport au Covid et par rapport aux prochaines pandémies qui nous menacent ? Puisque les experts nous disent que d'autres virus nous menacent. Qu'est-ce que vous retirez de tout ce que nous venons d'entendre ? Badia, si on est en contact, je... Oui, j'ai activé le micro. Oui, bonjour à tous. Alors, il est absolument évident que dans cette situation de pandémie, on ne traite pas une maladie infectieuse. Il s'agit d'un problème qui est traité au niveau social. Et bien entendu, la façon dont on se traite socialement va aboutir plus ou moins bien. Et il est évident que les décisions politiques prises influent sur le résultat. Si l'on compare même dans des pays non communistes entre eux. Si l'on compare ce qui se passe en UK et par exemple au Japon. Ce sont des pays comparables au niveau du PIB. D'accord ? Au niveau de la population, au Japon, il y a des fois plus d'habitants. Mais tout de même, on s'aperçoit qu'en Union Kabao, donc au Royaume-Uni, il y a eu 4,5 millions de patients infectés. Versus au Japon, moins de 800 000. Et on a une quantité de décès au Royaume-Uni de 127 000. Versus 12 000 au Japon. Donc, il y a un traitement social qui a été différent. Et comme l'a dit Radika, qu'est-ce qui s'est passé au Japon ? Dès le début du mois de mars. Le gouvernement a dit, on ne sait pas très bien comment se passe la contamination. Mais on va prendre des précautions. Et qui ont été effectivement adoptées. Les 3C. Ne pas fréquenter des endroits qui sont trop fréquentés. Ne pas avoir des contacts directs avec les patients, avec les gens dans la rue. Et partout là. Et ne pas fréquenter des endroits fermés. Ça, c'était 3 consignes et 3C qui ont été adoptées. Et seulement avec ce traitement non pharmaceutique, non vaccinal, non médical, on a les résultats qu'on a au Japon. C'est extraordinaire comme type de comparaison. Donc, 90% de morts évitées avec des précautions basiques. Extrêmement simple. Alors que, qu'est-ce qui est en cause là ? Bien entendu, on a ce que j'appelle l'arrogance occidentale. Parce qu'en Occident, on n'a pas compris qu'on aurait une pandémie de cette ampleur. Et qu'il fallait porter du masque très précocement. Et qu'il fallait faire ce type de précautions. Alors qu'on avait eu l'enseignement de ce qui s'est passé en 2002-2003 et par le MERSCOV en 2012. On savait que c'était une contamination par voie aérienne. Et en particulier en France. J'étais sidérée et ahurie d'apprendre par la voie de la presse que les masques ne servaient à rien. Et que les contaminations se faisaient essentiellement par des grosses complexes. Et qu'elles étaient manuportées. Et que les gens qui recommandaient le port d'un masque efficace. Parce que je passe le fait qu'on a tout à fait au début. Il ne fallait pas apporter c'était ridicule. Simplement parce qu'il n'y en avait pas. Ensuite on a préconisé des masques en tissu. On sait aujourd'hui de façon absolument certaine. Que l'essentiel des contaminations se font par aérosols. Et qu'il faut donc des masques efficaces. Des FFP2 et pas de n'importe quoi. Et simplement des mesures aussi simples que ça. Ça permet effectivement de comparer le Japon au Royaume-Uni. Alors que les Chinois et aussi l'OMS. On dit au début à l'Occident. Vous devez prendre des mesures radicales. C'est très sérieux. Les avertissements étaient là déjà. Elle était très précoce. Elle était très précoce. Absolument. L'OMS a dit tout ce qu'il fallait faire. A énoncé toutes les mesures à prendre. Et l'Occident. Enfin les gouvernements occidentaux. Qui sont alors. Qui sont bien entendu occidentaux arrogants. Mais qui pratiquent. Qui ont depuis. En particulier en Europe. Détruit leur système de santé public. On a eu affaire à des systèmes de santé détruits. On a eu autant de morts et autant de malades. Parce qu'on n'avait pas des moyens de les accepter dans les hôpitaux. Et malheureusement. Et on continue encore. Comme l'a dit Radhika en Inde. En France. On continue de fermer des services. On continue de fermer des lits. L'hôtel à Paris. A perdu ses urgences. C'est une aberration. On continue. Dans le libéralisme. Et dans l'austérité. Alors que 700 milliards. Ont été débloqués. Pour aider les entreprises privées. Donc c'est une vraie aberration. Voilà. Bien. Johan Hubek. S'il y a moyen de réagir aussi. Sur ce bilan que nous venons d'entendre. Oui. Je veux bien. Je crois que. La dame qui m'a précédé. A dit une très belle chose. Il ne faut pas. Beaucoup de nouveautés. Pour empêcher. Que le virus. Se propage. Un masque. Éviter les contacts. Et éviter les places. Ou les endroits confinés. Où il n'y a pas. Une circulation d'air. Ça. C'est des choses. Tout simple. Quelle est l'idéologie. En Occident. L'idéologie en Occident. Il faut quelque chose de nouveau. Il faut. C'est la technologie. Qui va. Tout résoudre. C'est la technologie. Qui a. Induit. Le virus. On le sait. Parce que. Le virus. Est venu. Du fait. De la déforestation. Et. Du manque. De. Précaution. Dans les habitations. Et les contacts. Avec les animaux. Ce sont aussi des choses. Très simples. Mais non. Ce qu'il fallait. C'est. La nouveauté. Il fallait. Le traçage. Par. Whatsapp. La première chose. Le médecin. Que les médecins. S'occupent. De leurs malades. Et disent. Voilà. Il faut. Le smartphone. Parce que ça. C'est très important. La même chose. Pour le vaccin. Il fallait. Un nouveau vaccin. Les anciens vaccins. Ça ne sert. Plus à rien. Il faut. Un nouveau vaccin. Et. C'est. Dans cette. Idéologie. Technocratique. Que. Tout peut se concevoir. Hein. Sans. Penser. A. Des choses. Très simples. Qui peuvent. Empêcher. La propagation. Du virus. Comme ça. A été fait. Au Japon. Comme ça. A été fait. Dans d'autres pays. En. Nouvelle-Zélande. Et dans d'autres pays. D'Asie. Qui avaient déjà eu. Une affaire. Avec. Le SARS-CoV-1. Le premier. Est-ce que Johan. C'est une question. D'idéologie technocratique. Ou est-ce que c'est aussi. Une question. De. Mettre en avant. Ce qui rapporte. Beaucoup d'argent. Parce que je me souviens. Que dès le début. Disons. En avril. Quand c'était. Très grave. Ici. On a dit. La seule solution. Viendra du vaccin. En attendant. Il n'y a pas grand chose à faire. Non. Parce que la technologie. Est. En fait. Toujours utilisée. Pour. Avoir du rendement. Pour vendre. Donc. Ce qui est. Ce qui a compté. En Occident. Ce n'est pas. Empêcher. La pandémie. C'est profiter. La pandémie. Pour. Faire entrer. Le plus d'argent possible. Dans. Les grandes boîtes. Ça continue. Bien. Je. Pardon. Au lieu. Non. Vas-y. On est. Vis-à-vis. Du vaccin. Dans. Une sorte. De sorcellerie. Et on va parler. Du vaccin. Tout à l'heure. C'est la deuxième partie. De la discussion. Qui va être organisée. Je voudrais. Qu'on insiste. Sur ceci. Une minute. On a un problème. Le 7 mars. Le 9 mars même. Emmanuel Macron. Le président. De la république. Française. Nous. Ne renoncerons. A rien. Ni au théâtre. Ni au terrasse. La vie. Doit continuer. Normalement. Est-ce qu'il se soucie. Du théâtre. Ou est-ce qu'il se soucie. D'autre chose. Et quand on nous dit. En janvier. En février. Oui. Le virus est là. Mais c'est pour les chinois. Et vous. Ici. Mais c'est la production économique. Qui doit continuer. Est-ce qu'en fait. On a mis. L'économie. Et les profits. Avant la santé. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Et même. Comme je dis. Pour. Empêcher. La maladie. On a. D'abord. Pensé. Au profit. Et pas. À l'arrêt. De la propagation. Et. C'est pour ça. Ça a duré. Si longtemps. Avant. Qu'il y a eu. Une diminution. Le vaccin. A eu son effet. Après. Seulement. Un an. Ou un an et demi. On va beaucoup parler. On va beaucoup parler des vaccins. Mais je voudrais encore creuser. Parce que ce point me semble important. Avec tout ce que nous avons entendu. Badia. À ton avis. Toi qui vis en France. Qu'est-ce qui a été fondamental. Dans la stratégie en France. Et qu'est-ce qui. Si on peut résumer. Qu'est-ce qui différencie. Une bonne et une mauvaise stratégie. Face au virus. Badia. Moi je suis absolument sidérée. De la mauvaise qualité. Du pseudo conseil scientifique. Qui entourait. Cette présidence. De la république. Et. Qui ont dit absolument. N'importe quoi. Tout à fait. Au début. Et ce qui a prévalu. Effectivement. Au départ. Tout à fait. Au départ. C'est le déni. De la pandémie. Parce qu'il y a eu. Des élections en cours. En fait. Il faut se rappeler. Qu'à l'époque. Il fallait mener. Des élections locales. Que ce parti. Du président de la république. Comptez gagner. Et. Il est évident. Que. Des mesures. Qui ont été adoptées. Par des pays. Extrêmement précocement. Comme. La Corée. Y compris du sud. Et certainement. Le Vietnam. Qui est un exemple. Magnifique. Je rappelle. Qu'au Vietnam. Ex. Qui a une très très grande frontière. Avec la Chine. 90 millions d'habitants. Il y a eu. Jusqu'à aujourd'hui. 47 morts. Et 3.600 cas. Il y a actuellement. Une récredécence. Des cas. On comptabilise. A peu près. 3000 cas. Avec un variant. Alors tenez-vous bien. Le variant. Qui prévaut actuellement. Au Vietnam. Et qui est localisé. Dans des zones. où il y a. Une activité. De haute technologie. Qui a beaucoup de rapports. Avec l'extérieur. C'est un variant. Hybride. Entre le sud africain. Et l'indien. Ce qui prouve. Que. Nous avons. Vraiment. Pratiquement. In vivo. La preuve. Que. Le coronavirus. SARS. SARS-CoV-1. Est capable. De s'hybrider. Pour donner. Un nouveau variant. Et de ça. C'est une technique. De reproduction. Du virus. Qui est importante. Et qui nous aide. A comprendre. L'origine. De ce virus. Qui reste. Encore mystérieuse. Et qui est débattu. De façon aberrante. Et utilisée. Politiquement. Dans les Etats-Unis. Pour combattre la Chine. Je vous rappelle. Ça a été remis en scène. Récemment. Cette histoire. De. Est-ce que c'est pas. Un virus. Qui est échappé. D'un laboratoire. Absolument pas. Une histoire. Une histoire. Qui avait été lancée. Par Trump. Et la CIA. Pompéo. L'ancien. Directeur. Disait. Quand j'étais à la CIA. Nous avons. Appris à mentir. Et à tricher. N'empêche. Qu'ils ont alimenté. Tous les médias occidentaux. C'est un virus chinois. C'est la faute à la Chine. Et maintenant. Tu nous dis. Qu'en fait. La même propagande. Elle est recyclée. Elle est recyclée. Vous n'avez pas rien. Parce que. Le propos essentiel. Aujourd'hui. Dont l'hégémonie. Est déclinante. A tous les niveaux. Scientifique. Militaire. Et économique. C'est de combattre. La Chine. Pas entendu. Le pivot essentiel économique. Aujourd'hui. Et politique. Et militaire. Il bascule du côté de l'Asie. C'est une certitude. Donc. Le programme. C'est de combattre la Chine. Par tous les moyens. Et. Comme tu as signé l'expliquer. Pendant très longtemps. Et de façon magistrale. On commence les guerres. Par la guerre. Par la guerre. Les diamants souge. Alors que là. Bon. Particulièrement. Le Vietnam. On a un virus hybride. Entre les Américains. Et l'Indien. Voilà. Donc. Badia et Johan. On recommence. Toutes ces discussions. Moi. Je suis bombardé. De mails. Soi disant. De niveau scientifique. Sur. Oui. Les Etats-Unis. Prouvent que c'est quand même. A Wuhan. Que ça s'est passé. Etc. Est-ce que la question. Du patient 0. Ou du patient 1. N'est pas une fausse question. D'abord. Elle est une fausse question. Parce qu'on peut remonter. Sans arrêt. Dans l'histoire. Et dans le temps. On sait aujourd'hui. Que. On a des patients. Des sérums. De patients. En Italie. Qui ont été contaminés. Par le virus. Bien avant le mois de novembre. Et ces gens là. N'ont eu. Aucun rapport. Avec Wuhan. Aucun moment. C'est. Absolument. Garanti. Et vérifié. On a également. Des sérums. De gens. Aux Etats-Unis. Qui ont été. Colligés. Au mois de novembre. Donc. Le virus. Bien avant. Que la pandémie. Prenne. C'était là. Et qui étaient. Effectivement. Aussi contaminés. Et qui n'ont pas eu. De rapport. Donc. Cette histoire. De patient 0. On y arrivera pas. Et y compris. En Chine. Au mois de novembre. Et qui n'avait pas de rapport. Avec Wuhan. Donc. Ça n'a pas commencé à Wuhan. En réalité. Alors. Justement. Ça a explosé à Wuhan. Mais ça n'a pas commencé à Wuhan. Il ne faut pas oublier. Que. La recherche. De patient 0. N'a pas de sens. Parce que. Ce qu'il y a eu. C'est que. Ce virus. Était déjà en circulation. Dans une population. Où il n'y avait pas la maladie. Et donc. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. De premier patient. Parce que. C'était quelqu'un. Qui était contaminé. Et qui n'avait. Aucun symptôme. À un certain moment. Pour. Raison. X. Ce virus. Est devenu. Pathogène. D'accord. Et donc. C'est là. Que ça a commencé. Et en fait. Pardon Yann. En fait. Les virus. Ils sont en évolution. Quasi permanente. Ils sont en évolution constante. Donc. Ça ne sert à rien. À trouver. Le premier. Le premier patient. La seule chose. Qu'on pourrait essayer de faire. C'est. Trouver. L'intermédiaire. Entre. Les gens. Qui étaient asymptomatiques. Et qui portaient. Le virus. Et. Les chauves-souris. Ou d'autres animaux. Qui étaient aussi porteurs. Et qui n'avaient pas de symptômes. Ça c'est. Moi je voudrais. De ceci. Est-ce qu'il faut lancer un appel. Aux journalistes. Courageux. De. Cesser. De relayer. Des polémiques. C'est les chinois. C'est les Etats-Unis. Etc. Et de. Au contraire. Tourner tous les esprits. Vers. On a besoin de science. C'est des problèmes compliqués. Donc. On a besoin d'une coopération internationale. Tous ensemble. Contre le virus. Est-ce que c'est pas un appel. Urgent. A lancer. Aux journalistes. Oui. Mais les journalistes. Enfin. Je vais expliquer. Ils sont. Ou bien. Inconscients. Ou bien. Incompétents. Je vous ai donné un exemple. La semaine passée. On écrivait. Dans un journal flamand. En Belgique. Que. Il y avait. Plus de 100%. De gens. Âgés. De plus. De 65 ans. Qui étaient vaccinés. Plus de 100%. C'est fort. Quel journaliste. Peut. Pondre. Quelque chose comme ça. Ça veut dire. Qu'ils sont. Complètement. Incompétents. Au niveau. Simplement. Mathématiques. primaires. Plus de 100%. De plus. De plus. Ça. Ça continue. Aujourd'hui. J'ai eu. Une belle. J'ai eu. L'exemple. Éteindre le micro de Giorgio. Avec. Cette histoire. En Israël. De myocardites. Qui sont. Indus. Par. Le vaccin. Pfizer. Alors. Il y en a eu. Deux. Deux. Ils disent qu'il y a eu 5 millions de gens vaccinés. Donc, 275, ce n'est pas grand-chose. Dans la même France, ils disent que la majorité sont des jeunes adolescents. Ça veut dire que ce n'est pas une population de 5 millions de vaccinés qu'il faut regarder, c'est une population beaucoup plus restreinte de jeunes où cette myocardite se produit. Bien. C'est tout à fait normal. On en vient à la question du vaccin qui préoccupe tout le monde beaucoup. Alors, je vais demander à Sacha d'introduire la discussion au vaccin qui va prendre la dernière partie de ce débat avec une vidéo que j'ai tournée avec Jean-Louis Seyer, qui est médecin généraliste et qui ne pouvait pas être avec nous parce que c'est l'heure de la consultation. Et donc, je lui ai posé la question sur les vaccins. Vous allez voir que Badia, Johan, Jean-Louis sont d'accord sur beaucoup de points, mais pas sur tous les points. Et je pense que ça, c'est aussi une discussion intéressante de mener avec respect et en essayant de chercher la vérité dans les faits, dans des problèmes qui ne sont pas simples. Sacha si on peut introduire la vidéo. Jean-Louis, est-ce que les vaccins ARN messagers, dont Pfizer et Moderna essentiellement maintenant, est-ce que c'est tout nouveau et plus risqué ? Alors, contrairement à une idée qui circule beaucoup, ce n'est pas du tout nouveau comme technologie. C'est une technologie qui a été développée depuis une trentaine d'années déjà. Donc, on ne peut pas vraiment parler de quelque chose de nouveau et qui est en utilisation courante depuis dix ans. Quand je dis courante, je ne dis pas qu'on va trouver un vaccin en pharmacie et qu'on va se le faire injecter chez son médecin généraliste. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une thérapie qui est utilisée pour le moment, mais depuis dix ans déjà, dans les thérapies anti-cancer avec pas mal de succès. Donc, c'est vraiment une voie d'avenir dans le domaine du cancer. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus efficaces ? Alors, ça, c'est lié à la technologie elle-même, c'est-à-dire que la technologie ARN messager, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher un message, c'est pour ça que ça s'appelle messager, qui code pour une protéine. C'est vraiment l'équivalent, au fond, quand on a un ordinateur et qu'on a un fichier qu'on veut imprimer, on fait une copie de ce fichier, on l'envoie dans l'imprimante et ça sort une feuille qui te sort le fichier. C'est exactement le même processus. Cet ARN messager, c'est un fichier qui code pour une protéine. Une fois que cette protéine va être sécrétée par la cellule qui a reçu cet ARN messager via le vaccin, la protéine va être produite en grande quantité. Elle va être reconnue par le système immunitaire comme étant une protéine étrangère à l'organisme. Et donc, il va y avoir tout le déclenchement de la chaîne immunitaire avec ses deux branches principales, les anticorps d'une part et l'immunité cellulaire d'autre part. C'est une technologie qui est beaucoup plus efficace parce que la production de protéines immédiate est très importante. Et donc, du coup, la réaction immunitaire est très importante. Donc, cette nouvelle technique de vaccin, selon toi, elle a de l'avenir par rapport à d'autres virus aussi ? Écoute, vraisemblablement, vu les taux d'efficacité qu'on observe, il faudra aussi qu'on discute de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'efficacité. Est-ce qu'on parle de gens qui n'attrapent pas la maladie ? Est-ce qu'on parle de gens qui développent des anticorps et ou une immunité cellulaire ? Est-ce qu'on parle de gens qui ne tombent pas gravement malades, qui ne sont pas hospitalisés, qui ne meurent pas ? Ça, c'est un concept qui est important de peut-être redéfinir tout à l'heure. Oui, et dans des entretiens qu'on a eus, tu disais, l'efficacité de Pfizer et Moderna à 95 %, ça vise le fait que les gens qui peuvent être contaminés n'iront plus à l'hôpital. Donc, ils ne vont pas être gravement malades. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée du vaccin, c'est quoi ? C'est bien entendu de protéger les personnes, mais c'est aussi, et je dirais peut-être surtout, de protéger le système médical du pays. Parce que plus il y a de malades du Covid, plus on risque à un moment d'arriver à saturation, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas soigner correctement les gens atteints du Covid, mais aussi les autres. Et on sait déjà à ce sujet-là que dans les années qui vont venir, on s'attend à des, allez, catastrophes, le mot est peut-être un peu fort, mais à de très gros problèmes de santé publique à cause de tout ce qui n'aura pas pu être traité en raison de la pandémie en 2020. On sait qu'il va y avoir une explosion des cancers du sein, par exemple. On sait, on a modélisé en France qu'il y aurait entre 70 000 et 80 000 cancers supplémentaires dans les années à venir, en 2022, par rapport au… Tu vois, donc ce qu'on vise, c'est protéger le système de santé publique. Mais là, on doit quand même faire la remarque que le système de santé publique, il a été très affaibli par les années libérales, la suppression des lits, les infirmières qui sont traitées comme des esclaves. Il y a deux jours, j'avais dans Michel Midi une assistante dans les hôpitaux, donc les gens qui font les gardes quand les spécialistes ne sont pas là, qui se plaignent d'exploiter comme des esclaves, à deux euros de l'heure, de rapporter beaucoup, mais de n'avoir aucune formation. Donc, c'est toute une marchandisation de l'hôpital qui nous a… Ça, c'est clair. Quand on dit qu'on veut protéger l'hôpital, très concrètement, de quoi s'agit-il ? On sait qu'on a X milliers, sur la Belgique par exemple, X milliers de lits en soins intensifs, mais il y a dix ans, on en avait plus que ça. Donc, il y en a beaucoup qui ont disparu. Oui, alors ça m'amène à une dernière question. Est-ce qu'on a raison de faire des vaccins la solution face au COVID-19, ou face à d'autres virus, ou est-ce qu'il faut justement une approche plus globale de la lutte contre les pandémies ? Alors, écoute, moi je vois ça… Il y a deux phases, si tu veux. Quand on est dans un incendie, il faut d'abord éteindre l'incendie. Et puis, il va falloir rapidement réfléchir à ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas d'autres incendies. Ce sont deux approches différentes, ce sont deux moments différents, et ce sont deux stratégies très, très différentes. Je pense que dans l'incendie, c'est-à-dire dans la pandémie, oui, en effet, les vaccins sont probablement la porte principale de sortie. Mais après ça, la réflexion va porter sur tout à fait autre chose, sur notamment la manière dont le système hospitalier est organisé, la manière dont il a été, je dirais, décharné depuis des décennies, en termes de nombre de lits, en termes de personnel qui n'a pas été engagé ou qui a été dégagé. Là, il y aura une sérieuse réflexion à avoir. Donc, il faut entrer à un grand débat. Il faudrait des États généraux, de la santé ? Ah, ça, ça me paraît clair. Je pense que cette pandémie a mis à l'avant-plan quelque chose qui déjà était sous-jacent, mais déjà fort présent, je dirais. C'est la manière dont on considère le domaine de la santé publique en Belgique et en Europe occidentale en général, parce que je pense que ce n'est pas très, très différent en France. J'ai même l'impression que c'est parfois pire en France. Il va y avoir une grosse réflexion. Où est-ce qu'on met les priorités ? Est-ce que quand on décide d'acheter des avions de combat, c'est un choix politique, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans le système de santé publique, c'est de l'argent qu'on ne met pas dans l'éducation, parce que dans l'éducation aussi, il y a de très sérieux problèmes, et dans d'autres domaines, tout ça, voilà, oui, il y aura sûrement une réflexion de fond à tenir par après, et si possible rapidement. Oui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ce virus, bon, ok, mais il y en aura d'autres. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'histoire du vivant sur la Terre. Il y en aura d'autres. Voilà, il y a un avertissement qui ouvre le débat. Merci Jean-Louis. Le débat, on va le continuer tout de suite. Je vais demander de réagir à Badia et puis à Johan. Alors, oui, on me demande d'intervenir sur cette histoire des différents vaccins adoptés par les différents pays, etc. Donc, quand on parle, d'abord, premièrement, et en préambule, lorsque l'on parle d'efficacité à 95%, des vaccins ARN, Pfizer, qui n'est pas Pfizer en fait, qui est BioNTech en réalité, et Moderna, quand on parle de 95%, c'est à deux mois de la deuxième injection. Donc, le résultat, c'est à deux mois seulement, et dans des conditions de confinement. Donc, c'est extrêmement étroit comme périmètre. Ce n'est pas 95% à l'état de la dernière, c'est une mesure faite à un temps donné. Il faut attendre encore six mois et un an pour voir réellement ce qui s'est passé avec ce vaccin-là. Bon, il y a quelques résultats, quand même, qui ont été évalués par le CDC aux États-Unis concernant, effectivement, l'efficacité des vaccins. Et sur 101 millions… En fait, la façon de collecter également les résultats est importante quand on interprète les résultats. Sur 101 millions de vaccinés, il n'y aurait eu que 100 000 réinfectés. D'accord ? Mais le problème, c'est que le recueil des patients réinfectés se fait de façon volontaire et passive. On ne va pas chercher des gens qui ont été vaccinés pour savoir ce qu'ils sont devenus. Ce sont des gens qui déclarent par eux-mêmes. Donc, c'est largement sous-estimé. D'accord ? Maintenant, pour ce qui concerne ce qui s'est passé, par exemple, en Chine. Aujourd'hui, on a conjugué deux choses. Un, à certains relatifs confinements, d'accord ? Relatifs. Et une vaccination à très, très haute dose. C'est pratiquement 22 millions par jour de doses qui sont distribuées. C'est absolument énorme. Et les mesures sociales persistent. Pourquoi ? Il y a eu dans une ville récemment, tout à fait récemment, une ville de Gondang, qui a 18 millions d'habitants. Les mesures sociales, tu veux dire… Oui, les mesures sociales de distance. Et attention, il y a même eu une ville qui a été pratiquement entièrement fermée parce qu'il y a eu simplement 50 cas, un cluster de 50 cas. Ça suffit pour déclencher la fermeture de toute une ville, pratiquement. La moitié des vols a été annulée. D'accord ? Et quand on ferme une ville comme ça, ça veut dire quoi ? Qu'on fait le tracing, effectivement, de tous les gens qui ont été contaminés en amont et après, rétrospectivement et antérieurement. Comme ça, toute la chaîne de contamination est jugulée. Ce n'est pas simplement le tracing, comme a dit tout à l'heure, Johan, par WhatsApp, tu dis qui tu as vu, etc. Non. On remonte même dans l'accident pour retrouver toute la chaîne de contamination. Le pari pris, pardonne-moi, le pari pris par ceux qui ont fait Moderna et donc Pfizer, c'est de choisir une partie du virus qu'est la spike protéine. D'accord ? Alors qu'on n'avait pas de plateforme qui était susceptible de créer des quantités industrielles parce que c'était destiné à des milliards d'individus, c'est-à-dire la fabrication de vaccins. Ils ont choisi une technologie qui est récente malgré tout parce que je le signais quand même qu'en matière de vaccination, Moderna a échoué à réaliser du vaccin contre le CMV, le citobédovirus. Et qu'en janvier 2020, ils étaient toujours en phase 3, d'études cliniques en phase 3 avec cette technique d'ARN. Ce n'est pas vrai, on n'avait pas jusqu'à présent de vaccins ARN. Ça a été fait de façon extrêmement explosive et brutale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de vaccins de ce type-là. La Chine a préféré, par contre, investir massivement dans des technologies, dont les plateformes technologiques, techniques existaient depuis très longtemps. Quand on active un virus, c'est une technique qui est ancienne. On sait comment on est maîtrisé de bout en bout. On n'a pas à mettre en route à la fois des usines, parce que c'est considérable. Quand vous produisez des millions de vaccins par jour, il faut imaginer toute la structure industrielle qui va avec, la vérification, etc. Ce n'est pas rien. Or, nous sommes dans une situation d'urgence absolue, planétaire. Donc, ils ont fait le pari d'aller sur des vaccins éprouvés. Et pourquoi c'est intéressant à souligner ? Parce que quand tu fais le vaccin qui est inactivé, de cette manière-là, tu vas présenter toute une série d'épitopes, pas simplement la spike protéine, qui n'est qu'une partie du virus. Tu vas présenter. Parce qu'on sait que maintenant, ça a été travaillé depuis par d'autres, qu'il y a 1 400 épitopes exploitables, pas que la spike protéine. Et ces 1 400 épitopes, ça concerne la spike, mais pas que. Il y a des protéines d'enveloppe, des protéines d'amyloploxacine, des protéines, des régions qui ne sont pas des protéines structurantes, mais qui fonctionnent des enzymes. Il y a ce qu'ils appellent les ORF, des séquences qui sont traduites, ou qui sont ouvertes. Il y a tellement de choses qui sont exploitables. Parce que l'idéal, c'est quoi ? C'est de faire quelque chose qui soit immunogène, d'une part, et qui soit durable, et qui résiste aux mutations. Et qui résiste aux mutations inéluctablement. Tout à l'heure, tu as parlé de mutations inéluctables. Oui, elles sont inéluctables, c'est la partie d'avidivirus. Mais concernant ce virus, SARS-CoV-2 et tous les coronavirus, c'est de très très gros virus qui ont 30 000 nucléotides et qui ont intégré une enzyme qui corrige les erreurs de l'enzyme synthétiste de l'ARENA. Donc, on a un taux de mutation qui est de 10,6, 10,7 versus 10,4, 10,5 dans les virus un peu plus petits, un peu moins gros. Donc, ça mute, mais pas tant que ça. Mais pourquoi ça mute ? On le voit aujourd'hui. Parce que ça circule énormément. Il se reproduit énormément parce que dans les pays où les mesures sociales n'ont pas été prises correctement, il se multiplie parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir. Bien. Le débat est lancé. Il y a encore une série de choses que nous allons aborder. Mais j'ai envie, à partir de maintenant, de vous faire un peu réagir, peut-être pas en ping-pong, mais quand même en dialogue, Johan et toi, par rapport à ceci. Je sais, parce que je suis en contact avec Johan dans un petit groupe de discussion, de réflexion, que lui aussi a des réserves importantes par rapport au vaccin. Donc, Johan, peux-tu nous dire qu'est-ce qui te tracasse ? Oui, enfin, certainement, certaines réserves ont déjà été données. J'avais demandé à M. Soulier de m'envoyer des références sur l'utilisation de l'ARN messager, comme il dit, dans le cancer. Je n'ai pas encore eu de réponse. Moi, j'ai consulté tout le PubMed là-dessus. Il y a des conceptions, on parle d'eux, ça pourrait être ci, ça, mais un essai clinique spécifique avec l'ARN messager contre un cancer spécifique en essai clinique, cela n'a pour l'instant pas été fait. C'est seulement expérimental chez les animaux, chez les humains, je n'ai rien vu. Donc, tu parles des dangers à long terme ? Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, tout simplement. Il y a 30 ans, il y a le concept qui a été lancé. Il y a 10 ans, on a commencé à faire l'expérience chez les animaux, mais pour l'instant, il n'y a aucun essai clinique sur l'humain qui a été fait. Donc, le premier essai clinique avec l'ARN messager, c'est le vaccin. C'est nous, maintenant. D'ailleurs, c'est actuellement, au niveau de la codification de la santé publique en Europe et aux États-Unis, c'est un vaccin expérimental, parce qu'on est encore en passe 3. En définition, nous sommes dans une situation expérimentale. Ça ne peut dire que c'est dangereux, ça veut dire que nous sommes en situation expérimentale. Encore une fois, Moderna n'a pas mis au point le vaccin contre CLEV, qui aurait dû exister déjà en janvier 2020, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, les essais, effectivement, de vaccins contre les cancers, c'était ça le travail des deux Turcs qui étaient en Allemagne, BioNTech. C'est exactement pour ça qu'ils ont été « rachetés » par Pfizer pour mettre au point la technologie du vaccin ARN aux États-Unis. D'accord ? Alors, je vais, dans cette discussion, apporter deux éléments. Radhika a posé la question. Je me demande si les savants, ici en Occident, peuvent parler sur les vaccins chinois, cubains, russes et indiens et savoir s'ils sont efficaces. Et moi, par rapport à ce qui a été discuté sur l'efficacité, j'ai remarqué une déclaration, il y a environ un mois, de M. Gao Fu, qui est donc le directeur du CDC, du Centre de santé publique chinois, qui lui disait, il semble que les vaccins Pfizer et Moderna sont plus efficaces que nos vaccins à nous chinois et il faudrait donc peut-être les combiner. Donc voilà deux éléments peut-être un peu provoquants pour cette discussion aux vaccins. Je les laisse à votre réflexion, Badia ou Johan. D'accord. Je crois que ce qu'il faut, c'est la diversification. Il ne faut pas se focaliser sur seulement un type de vaccin ou un type de technologie. Il faut la diversification parce qu'on ne sait pas, comme vous l'avez dit, on ne sait pas ce qui arrivera avec les variants. Si on se limite seulement à l'ARMS AG d'une spécule, naturellement on peut toujours changer l'ARMS AG pour d'autres variants. Donc tu es d'accord avec la position du chinois Gao Fu, mais le problème c'est que si on est dans une bataille économique pour savoir qui va gagner de l'argent, on n'aura pas la coopération. Ah non, certainement pas. Donc maintenant le but sera, je vous ai envoyé la figure de Nature sur toutes les boîtes en Occident qui travaillent sur l'ARMS AG. C'est une vingtaine. Oui. Et tout ça vient d'un même brevet de Madame Carito, si j'ai bonne mémoire, d'il y a 30 ans à Pittsburgh. Donc ça veut dire que tout le monde se lance. C'est le MeToo comme on a vu avec les antidépressifs. C'est exactement la même chose parce que le but n'est pas de faire un vaccin plus efficace, c'est de prendre le train en marche et d'essayer de prendre le plus de profit possible. Oui, Badia ? Tout ce qui est en dehors, et surtout les systèmes antiques, entre parenthèses, mais qui fonctionnent bien, ce n'est pas patentable, on ne va pas en profiter. Donc ça, on ne le fait pas. C'est ça le problème. Et donc, les Cubains, ils ont aussi un autre système totalement différent des Chinois. Ils emploient un système d'adjuvants qui est typique pour eux. C'est un autre moyen d'augmenter l'immunogénicité. Peut-être que pour certaines conditions, ce sera mieux. Quand j'entends qu'on va maintenant vacciner les immunodéprimés, vous voyez ce que ça veut dire ? Les immunodéprimés, par définition, ne réagissent pas. Et maintenant, on va les vacciner avec l'ARNSG. Et les enfants aussi. Ça se ressemble. C'est vraiment ce que je dis, la sorcellerie. C'est un mythe qu'on pose pour essayer de convaincre que c'est uniquement cette technique qui va sauver le monde entier. Je passe la parole à Badia et je vous signale, Yoann et Badia, que vous avez là tout en bas une petite main jaune. C'est plus facile pour moi de savoir quand vous voulez intervenir et j'en tiendrai contre. Badia ? Oui, alors, concernant les vaccins inactivés, le virus inactivé en Chine, son efficacité n'est pas si ridicule que ça. C'est entre 72 et 78 %. Et je signale que la Chine est en train de développer cinq vaccins en même temps, exactement comme Cuba. Il y a deux vaccins inactivés, voire trois. Il y a un vaccin qui se forme protéique, comme le Vavax, et un vaccin comme le Spoutnik à base de le virus. D'accord ? Donc, ils ne se limitent pas uniquement à ça. Mais le pari qu'ils ont fait, c'est de produire rapidement et massivement pour avoir une couverture vaccinale massive rapidement, quitte à faire une troisième vaccination, un troisième rappel. Effectivement, Georges Gao a parlé de la troisième shot, mais Fossi aussi, on parle. D'accord ? Le souci est que, est-ce que, comment va-t-on évaluer l'efficacité par rapport à ces variants qui arrivent ? Bon, on sait maintenant, mais à travers des études extrêmement restreintes, in vitro, que l'efficacité contre les variants sud-africains chute de… Enfin, c'est si ou moins efficace, aussi bien Moderna que Pfizer, contre les variants africains, sud-africains. Ça, on le sait déjà. Alors, juste Giorgio qui doit partir pour une réunion et qui voulait nous dire au revoir. Au revoir ? Sì, je veux salutare. Au revoir. Molto interessante, Georges. Je pense que, si peut dire une chose seule, je pense que, en part, conciliez les positions, parce que, d'un l'autre, les vaccins sont un instrument indispensable, d'un l'autre, c'est vrai que nous devons combattre l'idée, dans notre société, que le vaccins est l'unique arma. et non la sanité publique, la sanité sociale, la médicine territoriale, la recherche, la biologie. C'est un point fondamentale. Oui, oui, j'ai parlé de la réunion. Gabriela va traduire. Ciao, ciao, Giorgio. Bon, alors, bon, cela a été très intéressant et je voulais seulement ajouter une petite note sur cette discussion. À mon avis, il est possible de reconcilier les deux positions parce que, d'un côté, cela est tout à fait vrai que les vaccins sont un instrument indispensable. Et de l'autre côté, il est aussi vrai que, dans nos sociétés, nous devons combattre contre l'idée que les vaccins sont la seule arme, car il y a aussi la médecine sociale, la médecine territoriale et la biologie, la recherche, les systèmes de santé publique. Donc, à Rome, comme tu le rappelais, au mois de mai, nous avons aussi protesté pour demander, disons, par exemple, qu'on enlève les brevets des vaccins pour les rendre universels et publiques. Et de toute façon, cela a été très intéressant et merci. Merci à vous. Salut à tous. Avant de continuer la discussion de Badia et de Yohan, je voudrais dire que j'ai eu, à propos de ceci, un échange avec Alison Katz, qui est à Genève et qui ne pouvait pas être avec nous. Elle a travaillé pendant 30 ans à l'OMS sur toutes ces questions. Et quand on a lancé entre nous la discussion vaccin, pas vaccin, Alison m'a écrit, a insisté que la priorité soit l'eau propre, la nourriture, les systèmes d'assainissement et non pas les vaccins. La grosse partie de l'argent, dénonce Alison, des sommes faramineuses en santé publique internationale vont au développement des vaccins. Mais les pays riches ont vaincu ces maladies pour leur propre population tout à fait autrement par l'eau, par la nourriture, par l'habitat, le travail et l'éducation. Donc, se dénonce-t-elle, l'argent est là, mais il va vers les activités qui rapportent, puisque la santé est devenue une marchandise contrôlée par les intérêts privés, et il ne va pas pour créer des conditions fondamentales pour la santé, car ces activités, en gros, ce sont les services publics, ne rapportent pas aux multinationales. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, défendait cette approche de prévention préventive. Sacha, on n'a pas l'image centrale, il y a toujours Gabriel Akir, l'image centrale. L'OMS défendait cette approche de prévention primaire, mais depuis 40 ans, a été détournée de son mandat. L'OMS est quasiment privatisée aujourd'hui, comme la plupart des agences de l'ONU, et donc les pays pauvres doivent se libérer du FMI, de la Banque mondiale. Les Cubains, dit Alison, et j'en termine par là, les Cubains ont un niveau de santé comme des pays riches, avec dix fois moins de ressources. Cuba a l'immense privilège, remarquait Castro, de ne pas être membre du Fonds monétaire international. Donc voilà encore un peu d'éléments provocateurs dans la discussion, Johan et Badia, sur les vaccins. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Alison Katz. Si tu le corriges partout, il est d'accord. Oui, oui, il y a d'autres manières. Johan et puis Badia. Donc il y a la santé primaire, ou les soins de santé primaires, qui sont la première frontière et la frontière principale. Et ça c'est l'hygiène tout simple, d'accord, qui est en fait le résultat d'un bon service social, d'une bonne éducation et d'une sociabilité des gens entre eux. Ça c'est la première chose, la plus importante. Après, il y a la médecine. Et la médecine pléventive, si il y a moyen, l'autre médecine, la médecine, disons curative, est essentielle pour les gens qui sont déjà malades. Mais si on peut déjà prévenir 90% que les gens deviennent malades, alors naturellement, la curative sera beaucoup plus limitée. Et en même temps, ça va coûter moins cher, donc s'il y a moins de malades, mais ça ne va pas rapporter au multinational du Big Pharma. Voilà, exactement. Et donc, naturellement, c'est tout à fait au contraire de l'idéologie que nous avons. Ça veut dire que n'importe quoi, n'importe où, ça doit rapporter. Donc la santé, la pandémie, tout ce qu'on fait autour de la pandémie, ça doit rapporter. On n'a jamais pensé, entre la première et la seconde vague en Belgique, a augmenté le nombre de lits en soins intensifs. On ne l'a pas fait. Parce que ça ne rapporte pas. Au contraire, il faut dépenser pour cela. Donc, on ne le fait pas. Tandis que naturellement, faire des centres vaccinales, ça peut rapporter l'eau pour les gens qui me vendent le vaccin. Alors, je vais me tourner vers Badia avec une question provoquante. C'est mon habitude, vous le savez. Badia, est-ce que les multinationales du Big Pharma ont intérêt à ce que nous soyons malades et malades longtemps ? Écoute, extrêmement simplement, je voulais rebondir sur ce qu'elle dit, plus de 50% du coût en médicaments dans les pays occidentaux, et mais pas que, c'est pour traiter les maladies cardiovasculaires qui sont extrêmement simples à éviter par des mesures d'hygiène, de vie, d'exercice physique, mutécompté sans les arrêter, manger mieux, etc. Ça mange un budget absolument phénoménal pour des pathologies qui sont à la fois sociales et environnementales. Toutes les maladies respiratoires liées à la pollution sont évitables. Il n'y a pas de pathologie, elles sont très très rares les pathologies intrinsèques en tant que telles. La plupart des maladies que nous avons, contre lesquelles nous avons à lutter, indépendamment de cette pandémie, c'est une interaction entre organisées et l'environnement. Et l'environnement et le mode de vie, c'est fondamentalement conditionné par le mode de production économique, si je puis dire. Une petite remarque quand même, parce qu'au niveau européen et en Europe de l'Est, il y a un pays qui a résisté à la pandémie relativement correctement, c'est la Biélorussie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé des centres de santé dans les quartiers capables de prendre en charge des patients très très rapidement. D'accord ? Donc le système de soins avec les centres de santé, la répartition de la population, etc. C'est un moyen qui n'est même pas médicamenteux, mais qui est capable de le prendre en charge. D'accord ? Et pour revenir à une question technique qu'avait posée tout à l'heure Johan, mais pas que, c'était cette histoire de diversifier les techniques vaccinales. Oui, c'est extrêmement intéressant et la réponse est bien plus intéressante quand on switch, quand on change de type de vaccin, parce qu'on présente l'antigène à l'organisme de façon différente. Et c'est ce qui se passe, en fait, au niveau de la maladie naturelle. Là, le virus ne se présente pas sous une forme unique. Il se présente sous un énorme, plein d'aspects. D'accord ? Et donc cette technique de présenter différemment l'antigène à l'organisme humain booste de façon considérable la réponse de l'organisme immunitairement. Au niveau cellulaire et humoral, oui. Et c'est ce que vont faire les Chinois, vraisemblablement. Ils ont commencé par le vaccin du virus inactivé et ils vont certainement poursuivre par la protéine ou par le vaccin qui est analogue à la cellule de Sputnik. C'est à peu près ça qu'ils vont faire. Et ça, c'est parce que c'est pensé. C'est pensé très présentement. Et parce qu'il y a une pensée, effectivement, de santé publique. Là, on n'a pas de santé publique. On a du profit à très court terme. Du profit à très court terme. Et qui est construit sur des découvertes de recherche fondamentale qui ont été faites par le public. Tout le développement du vaccin Pfizer-Moderna, c'est de la recherche fondamentale publique. Et qui nous ont de coller de la connaissance. Tu veux dire que c'est nous qui avons, que c'est nous, les confinants allemands, qui ont financé les vaccins qu'on a créé ? Et nous avons financé la recherche en amont. Nous finançons la production parce qu'il faut savoir que l'argent public considérable, y compris la France, a donné de l'argent pour que Pfizer fasse construire ses usines et fabrique son vaccin. Et on a été très très en retard, quasiment pas d'ailleurs. ça c'est une autre affaire. C'est très amusant que la France est très macérée bien avec ça. Et donc on a financé en amont pendant et après. Et après on paie. Donc on a qu'à le fabriquer nous-mêmes en tant que santé publique. Pourquoi passer par un multinational qui au passage prélève de l'intérêt, du profit et qui finalement a intérêt à cantonner la vision du monde comme ça ? Parce qu'il y a quand même une question que je me pose finalement. parce que Pfizer c'est une puissance, une frappe énorme. Et dans une chose qu'ils ont introduite au niveau technique dans la construction d'un vaccin, ils lui ont donné une rigide, ils ont rigidifié la spike pantalique qui est un trimère. C'est trois fois la même molécule mais ils l'ont transformée de façon, parce qu'elle est très souple en fait, parce qu'on sait que quand elle va rencontrer le premier récepteur, elle va s'ouvrir un petit peu, présenter la partie S2, se faire couper en deux, etc., pour intégrer le virus. Ils ont réussi à la rigidifier en modifiant deux acides aminés. Mais cette modification elle-même, elle provient d'une découverte qui a été faite. D'ailleurs, comme je savais que tu voulais me prendre aujourd'hui sur ton Zoom, j'ai regardé un peu. En fait, c'est une université de Pittsburgh qui a mis au point la façon de rigidifier la protéine spike. Et je pense que Pfizer a copié ça parce qu'ils ont très tôt publié l'université publique, comment produire la protéine sur des cellules soit végétales soit bactériennes et pour qu'elles ne se déforment pas, ils ont un petit truc. Et je pense qu'ils ont à copier la technique, sans le dire. OK, pas mal de questions encore qui nous restent. Je vais maintenant en approche de la conclusion. Je vais demander à Radica et à Norma, mais en une minute, s'il vous plaît, si vous avez une question ou un commentaire par rapport à ce qu'on vient de discuter. J'avais encore pour répondre à votre question, est-ce que MIGFARMA a un trait à ce que les gens soient malades ? Eh bien, la réponse est oui, puisqu'ils inventent des maladies pour vendre leur pharmacie. Ça, vous le savez. Merci. Radica ? Le micro, Radica. Oui, j'ai oublié mais un point. China représente many challenges to Western countries, mais je pense que l'on de la major c'est que il y a mieux de la pandémie que les Western countries. Et Western countries en ce context sont bending over backwards de pas de learn from China by stigmatizing it as authoritarian as controlling engaging in surveillance and all this. Alan, if you translate that, then I'll say the rest. C'est qu'on m'écoute, oui ? c'est la Chine représente le nombre des filles, mais un genre entre est-ce qu'elle a fait mieux que l'Ouest. L'Occident se plie en quatre pour ne pas apprendre de la Chine. Il parle de l'autoritarisme, etc., mais pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas apprendre de la Chine. n'est-ce qu'ils ne veulent pas faire de la Chine. En fait, le présent situation reminds de l'Engels phrase social murder. Ce n'est-ce qu'ils ce qu'ils sont engagés en. Dominic Cummings said Boris Johnson dit qu'ils open l'économie et les les piles up si ils ont. Et ce sont les attitudini que Maudi a l'est-ce saut la l'est-ce l'est-ce la l'est-ce l'est-ce la l'est-ce l'est-ce Donc, la situation est ce que Engels appelle le meurtre social. C'est que nos systèmes sont conçus pour ne pas sauver les vies, mais pour sauver le système. Dominic Cummings, l'avisseur de Boris Johnson, a dit publiquement qu'il lui a dit qu'il faut laisser les cordes s'entasser. Bolsonaro a payé. Il faut laisser quoi ? Les cordes. Oui, voilà, il faut qu'il y ait des victimes. Let the bodies pile up. Laissez les corps s'entasser. Laissez les cadavres. Laissez les cadavres. Les cadavres, c'est ça, c'est les cadavres. Raissez des montagnes de cadavres. Il a dit ça, il a dit ça en privé. Et son conseilleur, Dominic, testifiait. Il a dit à une enquête que Boris Johnson lui a dit ça en privé. Mais maintenant, c'est public qu'il a dit ça. Je me fais entendre. Mais l'objectif est toujours que les entreprises profitent. Je me tourne. Un point final. Le Lancet a publié un étudier qui a montré que la suppression maximale est une meilleure stratégie que la mitigation. C'est bien. But they only included OECD countries. They left out the most successful example of controlling the virus in the biggest population in the world. So that's it. Oui, le Lancet a publié un article pour dire qu'une suppression maximale est nécessaire. Mais ils ont seulement parlé des pays de l'OECD. Ils n'ont pas parlé de la Chine des autres pays du Sud en disant ça. Je vais me tourner vers Norma pour un dernier commentaire avant de conclure. Et je vais signaler à Emmanuel qui pose des questions intéressantes que malheureusement le temps manque. Mais qu'elle contacte Fédérica et nous pourrons répondre parce qu'on a des réponses sur les questions qu'elle pose. Norma ? Elle est mutée. Non. Michel, je pense que sur le domaine des vaccins, je dois dire qu'il y a maintenant une campagne. Moi, j'ai lu ça pour, avec l'objectif de démontrer que les vaccins que tu es en train de produire, qu'ils ne sont pas vraiment testés, qu'il y a plusieurs questions. Mais c'est clair que cette campagne a l'objectif d'empêcher Cuba aussi de partager ce qu'on est en train de développer avec d'autres pays. Moi, je dois dire dans ce contexte. Norma, vous êtes ouverte, Cuba est ouverte à coopérer, à échanger les informations avec les autres pays. Mais toujours, même, on est en réunion avec l'European Medical Agency, l'EMA. Il y a eu une réunion entre l'Iocuba Pharma, l'agence de régulation de Cuba et l'agence européenne de l'Union européenne. Et on a très clair dit qu'on est ouvert. On est prêt à les faire. Mais surtout, on a dit qu'on est prêt à partager. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Qu'est-ce qu'ils ont répondu ? Ils vont travailler entre eux pour l'instant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est entre les agences de régulation. Ils sont sous la pression des États-Unis, c'est ça ? Non, pas avec les États-Unis. C'est l'agence de régulation européenne. Non, mais eux, ils sont sous la pression des États-Unis qui les empêchent. Ah oui, mais toujours, il y a la pression des États-Unis partout, surtout quand on parle de Cuba. Donc, il n'y a aucun doute. Bien. Eh bien, je pense qu'il est temps de conclure cet passionnant entretien avec tous nos participants. Je voudrais dire que ce que nous faisons maintenant, c'est aussi évidemment par rapport à l'action et à la solidarité concrète. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas pu encore le voir à visionner un entretien que j'ai eu il y a deux jours avec Sérima Tebache, qui est une jeune assistante dans les hôpitaux français. Donc, c'est sur YouTube dans l'émission Michel Midi. Et elle nous a confié des situations abominables sur l'exploitation de ces jeunes médecins assistants dans les hôpitaux célèbres ici en Belgique et des situations qui poussent au burn-out, au suicide et au désespoir ces assistants, mais qui aussi font que quand nous sommes patients et que nous arrivons dans un hôpital en urgence la nuit ou en week-end, on a beaucoup de risques de ne pas être soigné par une personne qui connaît son métier. Il y a des superviseurs qui disent, l'assistant qui téléphone, va voir sur YouTube comment on fait cette opération délicate. Et je viens de recevoir un dossier en France sur le même problème en France, ils appellent ça les internes. Il y a des situations terribles et dans le rapport que j'ai reçu de Laetitia, merci, on nous indique qu'entre janvier et février, il y a eu cinq suicides de jeunes médecins internistes en France et notamment un papa qui témoigne que son fils, Florian Rodario, je montre ici l'image, qui s'est malheureusement suicidé après un burn-out. Il avait, je lis, subi et dénoncé tant sur l'hôpital local qu'auprès de l'université un harcèlement répété par un de ses chefs de service dans son précédent stage. Puis il a eu un syndrome d'épuisement professionnel que personne n'a voulu voir alors qu'il évoluait dans un milieu de médecins internes et seniors. On dit que dans ce centre hospitalier à Reims, il y a eu trois décès en cinq ans de jeunes internes et de nombreux jeunes en souffrance à déplorer. Ils vont faire une grève en France le 18 juin et une manifestation le 19 juin. Frédérica vient déjà de mettre le lien vers l'émission avec Sérima. Si elle l'a, je propose qu'elle mette aussi le lien, en tout cas, il sera sur Facebook et sur notre site, le lien avec la manifestation des Français parce que tout ce que nous disons, c'est très bien, mais vous avez bien compris que si ça ne débouche pas sur des solidarités concrètes avec les gens qui sont déjà dans la lutte contre certains aspects de cette médecine du fric, eh bien, dans cinq ans ou dans dix ans, nous aurons le même débat toujours à pleurer entre nous et rien n'aura changé. Donc, je vais remercier tous les participants. Vous donnez rendez-vous pour le prochain Michel Midi avec Ali Arras, 12 ans dans les prisons marocaines avec la torture. Il a été libéré récemment et il va nous raconter l'arbitraire total et les souffrances que ça implique pour beaucoup de gens au Maroc. Et la semaine d'après, je ferai un spécial livre avec des conseils pour l'été. Le 22 ou 24, nous aurons Diana Johnstone qui a été porte-parole des Verts à l'Europe et qui expliquera pourquoi les Verts qui étaient des pacifistes sont souvent devenus pro-guerre. Et le 29 juin, je ferai un dernier Michel Midi avec des images censurées sur toute une série d'affaires dans le monde, des choses qui n'ont pas été dans les médias et qui vont souligner l'importance. Badia a parlé de la Biélorussie. Nous avons toutes des révélations sur ce qu'on nous raconte maintenant sur la Biélorussie et sur tout ce qu'on ne nous raconte pas. Mais je peux vous donner des dizaines d'exemples. On fera une émission là-dessus et je crois que ceci veut souligner ce que je dis toujours dans ces circonstances. Ne vous contentez pas d'écouter et de regarder ce qui nous a été raconté ce soir et qui était passionnant. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je vais en faire par rapport à mon travail d'information pour que les choses changent et appliquer donc cette idée ? Nous sommes tous des journalistes. Norma, Radhika, Giorgio, Badia, Johan et Federica et Sacha qui m'ont aidé à préparer cette émission. Un grand merci. Gabriella aussi pour la traduction et Alan. Je vous remercie tous. Je pense que ceci a été vraiment un échange très enrichissant, très clair et qui appelle à la solidarité et à un travail de coopération internationale contre le virus et contre le virus de l'exploitation. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501